Dieu fait de nous ses enfants. Amen. Dieu fait de nous ses enfants. Selon Jean le chapitre 1, le verset 12, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, si tu as reçu Jésus dans ton cœur, que tu crois en son nom, il fait de toi son enfant. Amen. Donc moi, il parle à mon papa. Il parle à mon camarade. Je parle à mon père. Il est mon père. Amen. Dieu met mon père de parler à dire, moi je le reconnais comme père. Amen. Donc quand tu as un père, comme Dieu, l'ex-suprême, tu dois t'exprimer. Tu ne dois pas démarrer une journée. C'est vrai qu'il est au courant de tout, c'est tout. Mais Dieu ne fera rien sans toi. Dis Amen. C'est vrai que c'est nous qui avons besoin de lui. Mais tant que tu n'invites pas Dieu dans ta vie, dans ce que tu es en train de faire, il sera difficile pour lui de s'impliquer. Parce que Dieu respecte ta volonté. Amen. Dieu respecte. Alors, dans la prière, Dieu descend. À l'image de Jacob, tu as commencé à lutter avec l'ange. L'ange est descendu. Quand elle a organisé cette rencontre avec Dieu, Dieu est descendu. Il a commencé à parler à l'ange Dieu et Dieu a changé sa destinée. Mais en parlant à Dieu dans la prière, il faut avoir la foi. Il faut te dire, qu'est-ce que tu as tenté de dire ? Tu ne parles pas à quelqu'un. Un homme. Un homme. Mais tu parles au créateur, l'être supporte. Dis à l'ange. Amen. Chez lui-là. Le temps n'existe pas chez lui. Amen. Voilà. Par le moment, Dieu met du temps pour répondre à d'autres personnes. Parce qu'il veut créer en toi une vie de prière. S'il t'écoute vite, 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 vite. Tu ne vas pas prier. Tu vas aller faire orchestre la nuit. Oui, orchestre là. Vous pouvez me faire de la paix de Gauri qui dit, brrrrrr. Donc, Dieu met du temps. Les sorciers te pèvent un feu, tu brilles un peu. S'il t'écoute. Et donc, quand les sorciers les laissent dans moi, ils commencent à dormir, ils expliquent le souffle. Non. Ce n'est pas parce que Dieu ne te coûte pas. Non. Dieu coûte celui qui s'approche de lui très fort. C'est pour ça que je dis, quand vous m'approchez de Dieu, soyez sincères. Ce qui est du lien, il faut que je disais. Donc, je vais parler de sept étapes de la prière. Amen. Ça va t'aider. Il y a sept étapes de la prière. Amen. Est-ce qu'on est prêt à écouter l'enseignement ? Il y a sept étapes de la prière. Amen. La première étape de la prière, la toute première étape de la prière, c'est la sanctification. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut te nettoyer. C'est la première étape. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint. De nous à Dieu, nous sommes sales et Dieu est saint. Donc, c'est à l'image du tabernacle, le temple qui a construit Moïse, le tabernacle, il y a ce qu'on appelle le lieu de Paris. C'est un lieu où chaque personne, avant d'entrer dans le lycée, faisait un sacrifice de pardon de sa pécheur. Amen. Que Dieu veut le pas de sa pécheur. De ta nature, notre nature nous condamne vis-à-vis de Dieu. Amen. C'est pour ça que par exemple, on m'a tiré vers ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Donc, d'abord, avant de t'approcher de Dieu, il faut lui dire, « Moi, tu vois là, je suis mouvé. » À demain, ils vont demander, « Seigneur, il n'y a rien faux. » « Comment qui sur moi ? » « Sorcier. » « Sorcier, il n'y a pas la chose. » « Toi, tu n'as rien fait. » « Forme des gens, tu regardes. » « Tu n'as rien fait. » « Menteur. » « Sorcier. » « Il n'y a pas quelqu'un qui est propre devant Dieu. » « Donc, quand tu viens devant Dieu, il faut lui dire ce que tu es. » « Seigneur, moi, je suis pauvre pour pécher. » « Oui, je suis. » « Je n'ai rien fait. » « Seigneur, je n'ai rien. » « Je suis propre. » « Le jour où j'entends cette prière, il y a dit, « Voyez, ce soir-ci, il y en a une prière. » « Il y a quelqu'un qui dit, je suis propre. » « Je suis propre comme... » « Comment la même ? » « De neige. » « Quoi ? » « La Bible dit quand tu es réunie, puis tu la vois, magie, magie, que tu la visites dans ton cœur, tu as bien pour nous de chez. » Amen. Donc, d'abord, la première étape, il faut demander pardon. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus dit, « Notre Père qui es aussi, que ton nom soit sanctifié. » Il faut dire que ta vie se sanctifie le nom de Dieu. Dans la présence de Dieu. Quand vous voulez démarrer une prière, c'est ça la prière personnelle, parce que chacun d'entre nous doit être cultivé une vie de prière. Alors, quand tu viens devant la présence, les musulmans, ils ont une manière de faire ça. Ils font quoi ? Qu'on appelle ça ? Abitieux. Là, nous n'est pas dans ça. Nous, on a une autre manière de faire pour nous. Allez, ça fait devant Dieu, il faut se laver. Allez là-bas devant lui. Les jupes, c'est ça. Il y avait ça depuis ce qu'on faisait. Quand il a tout fait qu'il devait parler à Dieu, « Tu as menti. » « Bouche-là, a menti. » « Bouche-là, a mal parlé. » Penser la même chose, c'est grave. « Tu as tué, tu as choché marie des gens, tu as volé des dents. » Penser, on peut trouver ça. Nos pensées, c'est grave. Les gens, on ouvre leur tête ici. On va fuir. On les vois, ils ont bien, mais c'était dans leur tête. On va fuir. Amen. C'est tout dans l'éternité. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est juste. Amen. Mais il faut faire des efforts pour s'éloigner de certaines choses aussi. Il faut faire des efforts. Donc, quand on est devant la présence de Dieu, la première étape de lui, « Seigneur, quand tu commences, commencer la prière, il commence à avoir dit, « Seigneur, le voici. » Dieu te connaît. La Rése est menti. Donc, tu te connais. Tu ne dis pas, « Seigneur, mon cœur est blanc. » « Mon cœur est blanc. » « Les gens sont contre moi. » « Tu es sorcier. » « Toi, ton cœur est blanc. » « Toi, tu as cœur blanc. » Même nous, on n'a pas la cœur blanc. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient. C'est tout. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit la cœur blanc. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient. On demande toujours au Seigneur de nous aider, avoir sa crainte et de marcher selon lui. Quelqu'un n'a pas la cœur blanc. Pas la cœur blanc, c'est dire. Amen. Donc, quand tu commences à parler, Dieu sait, il oublie de bénir. Amen. Parce que la Bible dit que, dans Esaïe 59, « Non, la main de Dieu n'est pas trop coûte. » On me dit ça pour se passer. « Non, la main de Dieu n'est pas trop coûte pour sauver. » « Ni son oreille trop dure. » Esaïe 59, c'est quand même le passé. « Ni son oreille trop dure pour entendre. » Mais, il y a un « main ». Il y a un « main ». Je sais que quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous devez confesser tout le péché. Il ne faut pas garder les choses dans le cœur. Non. Il y a des gens, c'est les rancuners. Ils sont champions gardés, rancuners. Le cœur, c'est comme prison. Il met les gens dans le cœur. Il dit, « Eh, le Jésus veut l'attraper, il veut le tuer, il est rentré pour moi. Il est rentré pour mon coup. Dieu connaît ton cœur. » Et cela, ça permet au diable d'entrer. Moi, quand je vais dormir, je confère tous mes péchés. On ne sait jamais. Quand Jésus a venu. Amen. Je me réveille, il dit, « Seigneur, mon cœur, mon cœur, il n'y a pas quelqu'un qui a bon cœur. C'est Dieu ce qui nous fait la grâce. C'est tout. Et c'est vraiment important pour nous aussi d'aimer Dieu et de se relier de certaines choses qui n'ont pas son nom. Il y a des efforts fournis aussi. Il ne faut pas dire que je suis pauvre péché seulement et puis continuer. Il dit, « Non, Dieu me comprends. Non, mais c'est péché. » Non. Il faut aussi fournir des efforts pour abandonner certaines choses pour que tu sois quelqu'un que Dieu a l'habitude de visiter. Et si tu vis dans le péché, que la vie de pratiquer le péché, il sera difficile à l'utiliser. Amen. Et là, c'est quand même le verset 1. « Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour te sauver. » « Dieu n'est pas trop courte pour te sauver. » « Ni s'en aurait trop dû pour attendre. » « Ni s'en aurait trop dû pour entendre. » « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » « Ce sont vos péchés qui vous cassent en face. » « C'est ça. » « Et l'empêchent de vous écouter. » « Amen. » « Et l'empêchent de vous écouter. » « Donc, la première étape, c'est de demander pardon à Dieu. » « Comme vous êtes dans la présence. » « Parce qu'il y a ce qu'on appelle prière à l'église. » « On est ensemble. » « Brilleux. » « Sors-ci, sort. » « Sors-ci, le feu. » « Le feu. » « Brise. » « Brise. » « Ça, c'est l'église. » « C'est vrai, ça. » « Mais qu'on se sépare. » « Chacun doit culturer le niveau de prière. » « Amen. » « C'est la meilleure manière de faire ce bien-jouer. » « Moi, j'aime bien le bien-jouer. » « Deux, trois, six. » « Ce bien. » « C'est bon. » « Vous jouez, lui, hein. » « Vous jouez, lui. » « C'est lui où jouez. » « Lille, là, c'est ton camarade. » « Je dois t'asseoir. » « Tu assois, lui, tu as fait l'esprit du chômage. » « Dès là, il y a eu le chômage dans le lit. » « Seigneur, tu es beau. » « Tu es... » « Où est-vous rappelé le chômage ? » « Ah, tu te l'appelles bien. » « Lille, là, c'est ton camarade. » « Quand tu assois, vous dites, Seigneur, mon Dieu, tu es beau. » « Laisseur. » « Dans le lit, là, c'est fait pour dormir. » « Dans le lit, l'esprit du chômage est tout charme. » « L'esprit est là, l'esprit du sommeil. » « Ce n'est pas ton camarade lit. » « C'est là pour l'esprit du sommeil. » « Donc, la meilleure manière, vous n'êtes pas le Seigneur, vous t'avez cité Jésus, dis-donc. » « Quand je me prie, je suis Jésus, tu es vécu. » « Où est-ce que Jésus, tu es un vécu. » « Sommeil. » « Donc, la meilleure manière, c'est de prendre une bonne position. » « Jésus est roi. » « Vous mettez devant lui sa présence. » « Je vous dis, Seigneur, le voici. » « Avant de te présenter toutes choses, je te présente l'état de mon cœur. » « La vie dit que le cœur de l'homme est mauvais et pas dessus tout. » « Donc, en présentant le cœur à Dieu, voici, voici, senti fini. » « Ça, c'est la première étape. » « Amen. » « La dernière mise à tous. » « Saucy, saucy, saucy. » « Hé, 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 hé. » « C'est quoi ? » « Tu commences par saucy. » « Vendez, brille. » « Dix-moi. » « Tous les voisins. » « On n'a pas besoin de prier pour que les voisins. » « Je ne suis pas les voisins. » « Les pauvres voisins. » « Comment c'est bon ? » « Vous allez me prier les voisins maintenant. » « Seigneur. » « Il dit, ah, non. » « Sainte-toi, Dieu. » « Tranquille, tentez de prier. » « Il y a des gens qui prient, vous ne pouvez plus dormir là-même. » « Hé, hé. » « Vous ne pouvez pas que moi, il ne pouvez plus la chambre, toi, vous ne pouvez dormir tranquillement. » « Ce n'est pas là-dessus. » « Il y a rien, ils vont te m'aider. » « Seigneur. » « Il n'y a pas le riche. » « Tu es un sorcier. » « Laisse-moi prier, mon Dieu. » « Quand il parle, tu vois, « Ah, c'est toi, il y a un sorcier. » « Tu m'empêches de prier, Dieu. » « Le feu. » « Seigneur. » « Seigneur, il y a un sorcier. » « Il y a un sorcier. » « Il y a quoi, un sorcier ? » « Non, 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 non. » « Quand tu es dans la présence de Dieu, tout ce monde, tu parles avec Dieu. » « Communique avec Dieu. » « Quand vous ouvrez cette habitude de parler comme ça à Dieu, vous allez voir qu'à un moment donné, Dieu va commencer à vous parler. » « Parce que c'est l'échange, la communication, tu parles à Dieu. » « Pendant qu'il en a parlé, Dieu peut même te rappeler les péchés, non confessés. » « Quand ça dit, « Hum, vas-y, ça qui fait que je ne te coupe pas. » « Vas-y, ça qui fait que les sorcier, ta mère, vas-y, ça fait ça. » « Tu confesses. » « Ça n'est pas dit qu'il faut toujours revenir si Marie déjà t'a jacé. » « Seigneur, tu avais qu'il y a 2002, là, jacé Marie et quelqu'un. » « Tu as déjà laissé ça. » « Le Dieu aussi est très rusé. » « Ça n'a pas des choses que les péchés, tu as laissé là-bas, tu confesses ça. » « Non. » « Ce qui vient de faire, là, n'est pas bon. » « C'est ce que tu dis, tu continue à ça. » « Ou même tu dis, « Seigneur, il faut laver mon cœur, il faut piller mon cœur. » « Voilà, c'est bon. » « Mais les péchés, tu as laissé en bon. » « Non, si tu as fini de confesser, Dieu oublie. » « Amen. » « Dieu oublie ça. » « La deuxième étape, c'est de reconnaître, c'est-à-dire, le bienfait de Dieu dans ta vie. » « C'est ce qu'on appelle la louange. » « Après avoir confessé, il faut reconnaître que le fait que ce soit chrétien est une grâce. » « Le fait que Dieu t'amène à être dans sa présence est une grâce. » « La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est pas par les gens que nous sommes sauvés. » « Après avoir fini de confessé, il faut dire, « Seigneur, moi-même, tu ne mérites même pas ça. » « Ça, c'est la deuxième étape, la louange. » « Je ne mérites même pas d'être dans ta présence, mais tu me fais seulement la grâce. » « Merci. » « Parce que je suis, je t'ai fait de moi ton enfant. » « Merci parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. » « Si je mets maintenant, je vais au ciel. » « Merci parce que je sais que tu es mon Père. » « Dieu aime bien ça. » « Amen. » « Ça, c'est la deuxième étape. » « La troisième étape, c'est l'adoration. » « La louange, on remercie pas et l'adoration, c'est différent. » « L'adoration, c'est quoi ? » « C'est-à-dire, l'homme a été créé dans le but d'adorer Dieu. » « Donc, la troisième étape, tu dis, « Tu es grand. » « Là, tu lui dis, « C'est mérite. » « Tu es puissant. » « Tu es glorieux. » « Je t'adore. » « Parce que je sais que tu es Dieu. » « Ça, c'est la troisième étape. » « Il dit des choses. » « On ne demande pas, hein. » « On n'a pas commencé à demander. » « Il y a des gens, « Ouuuuh. » « Seigneur, je suis malade, Seigneur. » « Les choses-ci, me mangent. » « Me mangent. » « Non. » « Je suis malade, tu vois. » « Seigneur, a pitié de moi. » « Dieu s'en fiche de ça. » « Il faut en avoir la présence de Dieu. » « Il ne prépare les choses. » « C'est le choix que Dieu veut entendre. » « Ce n'est pas tes frères là, hein. Seigneur, mes pieds. » « Je vais soigner mes mains dans mes pieds. » « Seigneur, et tout de suite. » « Il s'en fiche de ça. » « Il n'y a pas quelqu'un qui va pleurer. » « Il me dit, « Il m'a dit, il ne veut pitié. » « Je vais te dire. » « Oui, je vais te dire. » « C'est le choix que Dieu vient entendre. » « Je vient entendre. » « Seigneur, merci. » « Il est nousable. » « Vous savez, quand Jésus a guéri les dîles de l'œuf, » « il y a un seul qui est venu se présenter de Jésus-l'œuf. » « Il est venu à eux autres. » « Vous comprenez ? » « Donc, il ne faut pas venir. » « Seigneur, mes pieds, je dois plus m'énerver. » « Seigneur, je vais soigner mes mains. » « Il s'en fiche. » Pour commencer, la sanctification, après la sanctification, il faut lui dire merci quand même à Dieu. Voyez ce que tu as fait, voyez ce que tu as fait. Maintenant il faut l'adorer, tu es mon Dieu. Je ne me vois plus attendre d'aller adorer les rivières, les cailloux, c'est toi qui es Dieu. Je t'adore parce que tu es mon Dieu. Est-ce que vous m'avez bien saisi? J'ai dit quoi? J'ai touché trois étapes. La première étape c'était quoi? Consice, ça fait quoi? Le pardon, reconnaît nos péchés, nos pauvres, reconnaît que ton cœur est mon frère, on ne peut pas dire que mon cœur est blanc, il ne fait rien que quelqu'un, les âmes sont des coups de croix. La troisième étape c'est quoi? Réconnaît les bienfaits de Dieu, ça, connaissance, reconnaît les bienfaits de Dieu. Il a fait la troisième étape c'est quoi? Consice, ça fait quoi? Qui veut donner l'exemple? Qui veut délever par le nom de tout le monde? Les peuples. Qui veut parler? Non, 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 non. Comprends la première, tout à la troisième étape. Nous sommes de nous enseigneurs, l'importance de la prière. Quand vous allez prendre ça, vous allez voir que c'est la fin intéressante. Vous allez voir que vous allez passer des heures, des minutes dans la présence de Dieu. Vous savez, je vous dis aujourd'hui que le secret de la grande connexion, c'est au moins de passer une heure dans la présence de Dieu. Jésus dit, vous n'avez même pas fait une heure avec moi. C'est ce qu'il a dit. Vous savez, la prière, c'est comme le portant qu'il est en charge. Si tu fais cinq minutes, elle ne charge pas. Si tu fais dix minutes, elle ne charge pas. Les bactéries qu'on fait, vous voyez, c'est une heure ou moins. Une heure là, c'est celui du chargé. Et les hommes, ils ne sont pas chargés, les bactéries sont faibles. Donc, quand il se passe, il les touche. L'un qui est éteint, il te mâche. Il lui en veut le manger, voilà. Ça, c'est pour aller, puis tu prends, tu manges. Quand vous touchez, il est éteint, le portant, c'est sans résout. Il n'a pas de connaissance. Donc, il faut aller dans la présence de Dieu. Amen? Donc, c'est seulement dans la présence de Dieu. Maintenant, la quatrième étape, c'est là, ton plan, voilà. Fais, fais, brise. C'est là que tu dois faire brise. Fais tout ce que tu dois dire, le combat. La quatrième étape, le combat. Tu te lèves dans la prière. Et chaque fois-ci, tu te mets plus en genoux, tu te lèves dans la prière. Et tu commences à parler. Tous ceux qui sont contre moi, tous ceux qui viennent me renverser, je retourne ça dans leur camp. Tu ne te couches plus. Tu te lèves. C'est là que maintenant, c'est l'air. On s'est parlé. Fais, pardon. Le voisin doit dormir. Eh bien, le voisin, il ne faut pas habiter de lui. Le voisin des chambres, ne faut pas l'embrouiller. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il n'y a pas un moment, on n'est pas emmerdé comme c'est que tu amènes les gens. Tu dois occuper le salon, mais pardon, doucement là-bas. Tu ne peux pas les cressé, les verres, les prières. Il y a des gens, fais, 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 fais. Et tout tombe, tout se casse, brule, casser les verres. C'est là, on commence à combattre. Vous parlez. Le combat, on ne peut pas crier, tu lui dis, tu commences à parler comme tu as affaire à quelqu'un en face de toi. Tu ordonnes à celui-là qui ne veut pas. Eh, qui veut ou pas tout le monde, celui qui n'a pas l'ennemi. Mais il n'y en a pas. Elle était guette. La même manière, c'est de l'attaquer dans la prière. Il commence à l'attaquer dans la prière. C'est Dieu-là. Toi. Je me mets là, il va vite vite dehors. Là, voici la même chose. Elle allait vite, 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 vite. Amen. Donc, la même manière, c'est de lui, le diable, lui, moi. Dieu m'a plié la victoire. Et vous que m'attaquez, vous là, vous que m'attaquez. Je ramène l'attaque-là contre vous. La mort contre vous. La mort, l'humiliation. Parce que le diable, souvent, il ne peut pas l'humiliation. Il veut être accusé, il y a des choses qu'il ne peut pas. Il est guette. Donc, tu ramènes ça. C'est une maladie, vous avez plus besoin d'un dragon, moi. Je ramène ça dans vos cas. Tu as dit quoi? Hein? C'est là où on met un bris, là. Là, il y a des choses qui brisent. Amen. Vous m'avez saisi? C'est la cinquième étape. Amen. C'est la cinquième étape. C'est là où on prie. Le Seigneur, je suis malade. Le Seigneur, c'est comme ça. Vous savez que le chute sain, c'est le chute de la grâce. Le chute quatre, c'est le chute de la stabilité. Amen. C'est la chose que vous devez connaître. Le chute quatre, c'est le chute de la stabilité. Combat. Le chute sain, c'est le chute de la grâce. C'est là où on commence à prier. Mais il faut souvent prier avec des versets bibliques. Il faut rappeler les promesses de Dieu. Seigneur, voici que la Bible dit que, voyez ce que tu as mis, Dieu oublie d'agir, parce que c'est ta parole. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. Il faut chercher à connaître la parole de Dieu. Je dis à Dieu, voyez ce que tu as déclaré sur ma vie. Élaïde, c'est qu'en cas, il s'est dit, tout a forgé, quand tu m'en seras sans le faire. Mais j'ai l'impression que c'est le diable à mon avoir de pouvoir sur mon frère. Réalise ta parole. Réalise ta parole et agir. Dieu oublie d'agir. Seigneur, tu as dit que même la sphérie la comptera sept fois. C'est ta parole. Moi, je crois en toi. Je vais plus sphérie du jour de l'agir. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. Il prend Dieu au mot. Il faut lui dire, voici ce que tu as dit, la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut fréquenter les cultes. Vous fréquentez les lieux de prière pour que vous soyez enseignés. Pour qu'il y ait la Bible. Faites un effort pour lire la Bible. Il y a trop de promesses faites sur chacun d'entre nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Moi, je me lève le matin et je dis, l'or est l'argent de ta partie. Je ne dois pas manquer d'argent. Comment ça a venu dans les mantes fiches ? Mais ça doit venir dans ma bouche. Mais ça n'a pas du point de paresseux. Donc, j'ai réfléchi à faire des affaires pour que Dieu bénit mes affaires. Amen. Ça, c'est important. Je m'a bien saisi. Cinquième étape, c'est pas ça ? J'ai dit quoi ? La première jusqu'à la cinquième étape, c'est quoi ? Il y a d'autres, mais les cas de mémoire, les sorciers ont mangé ça. Il y a d'autres, les cas de mémoire, les sorciers ont mangé ça. Il y a d'autres, les cas de mémoire, les sorciers ont mangé ça. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Tiens, tu as agi pour toi. Elle est l'assemblée de la... L'assemblée de la foi. L'assemblée de la foi. C'est quelque chose de logique. Oui, allons-y. Oui. La sanctification consiste à faire quoi ? La sanctification. Vous avez dit quoi ? Oui. C'est des... C'est des sanctifiés. Que ton nom soit sanctifié, présenté son état à Dieu. Voici mon cœur. Son cœur. Seigneur, mon cœur est blanc, les autres. Mon cœur est blanc. Mon cœur est blanc ! Sorciers. Notre cœur est blanc. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu as oublié ? Il reconnaît son état. Ça dit, mais c'est vrai que je suis notre état. D'ailleurs, la vie de l'homme est plus chère. Ça fait reconnaître ça. Et voici, voici ce que j'ai fait. Je dis, Seigneur, je suis tout le pauvre des gens. Seigneur, Marie, moi-même là. Ma spécialité, c'est Marie des gens. Il les prend, je les mange. Pardon. Les gens, c'est Marie des gens. Mais les gens, eux, c'est femme qui est mariée, son sorcière. Femme qui est occupée, il veut ça. Il y a rien qui fait l'autre. Il veut une femme enceinte. C'est dérange. C'est qu'elle qui s'enche. C'est qu'elle qui s'enche. C'est qu'elle qui vient, elle est enceinte. Mais tu as enceinte, il veut ça. Non, vous voyez, tu es possédé que... À moins, là, j'allais délivrer. Pas m'occuper, puis enceinte dedans. Il y a des possédés. C'est comme regarder quelqu'un, une femme, c'est femme. Tu te la désires. Mais c'est un petit mot, ça. Hein? Ton ami, le garçon, tu le poussues. Monsieur, viens, allons. Ah, bon, allez, allez. Délivrer. Comme un garçon dur, dur. Mais un garçon, garçon, dur. Sec. Zadim musclé. Enfant, Zadim. Dur. On doit, on doit boire bêté. Vous voyez le coup. Et lui, la divan du j'ai. Sors, chier. Et vous mettez cette loi, l'homme n'en casse-t-il, l'homme. On est l'autre. Non. C'est le chaud. Ils ne sont pas bien. Quand tu constates qu'il y a des choses qui t'empêchent de rentrer dans la loi de Dieu, les gens, eux-là, quand il est matin, ils morts. Et il m'en dit quand, c'est doux. Quand il est regardé, il m'a dit, il m'a dit, c'est sucré, et tu l'écoutes. C'est le procédé. L'homme, pourquoi il n'est pas l'homme ? L'homme, il fait l'homme, il fait le plan. Comment il m'en dit ? L'homme, il fait l'homme, il fait l'homme. L'homme, il fait l'homme. L'homme, il fait l'homme, il fait l'homme. L'homme, il dit, aujourd'hui, là, viens faire le mensonge, ça va prendre. C'est la source que j'ai là. Ils ont poursuivi. Donc, les mensonge, ça va prendre. Et les gens, ils volent. C'est les claventaux. Ils aiment toucher les choses des gens. Tout cela, c'est les choses, ça va bien. Les gens, comment on fait pour énerver l'autre ? Comment on fait pour mettre les gens palables ? Que je laisse une salité. Que c'est la matière réfléchie. Comment on met Suzanne et un doigt en ce palable ? Diviser. Ils regardent quand ils boivent, mais on fait palable. Donc, on fait palable. Ça fait. Mais je vais entendre, je vais entendre. Ça choucouké. Faites ces démons, ça choucouké. Hein, l'homme a dit ça. Toi, il s'en réfléchit. Fâchement, tu l'as moins. Je vais se tirer, maintenant. Tu la t'es. Elle te met en tête. Elle casse-bouche. Tu sais, oreille, il y a ça. Bouche, il y a ça. Bouche, il y a ça. Bouche, bouche. Parle beaucoup, elle est cassée. Donc, il y a le péché en toi. Il y a les choses qu'on doit laisser. Puis, il y a les choses qu'on doit laisser. Quand tu sais que c'est trop, tu es trop lié à ça. Tu dois demander à Dieu de te transformer. Et ça, c'est important. Il faut que Dieu nous transforme. Amen. Il nous amène à la perfection. On peut, c'est possible. Quand tu veux lui dire, mais tu sais, j'ai fait ça. Moi, j'ai menti. J'ai voulu. J'ai fait ça. J'ai fait ça en moi. Je ne peux pas être mon Dieu. Je vois pas que Dieu va te délivrer. Amen. Dieu va te délivrer. Si tu le reconnais, Dieu te délivre. Elle a déjà dit son lit. Il dit, j'aime ça. Tu es menti. C'est lui que tu aimes, mais tu ne vas jamais te délivrer. C'est lui que tu as nain, c'est que tu fais du mal. Elle est compère de construire des mensonges. Seigneur, je regarde tous les femmes. Seigneur, ce n'est pas bon ce qu'il est fait. Ce n'est pas bon. Il ne dit pas, hein. Ce n'est pas bon ce qu'il est fait. Seigneur, Thomas, tu connais. Il connaît les deux. Frère, il faut te dire. Tu connais au Dieu. Tu connais. Tu connais tout ce qu'il est fait. Ce n'est pas bon, hein, mais tu connais. Il sort le chiffre. La compréhension nous demande. Il nous reste pas mal de choses. Parce que c'est important. La Bible même dit que c'est ça qui fait que Dieu ne nous écoute. C'est ça qui fait que Dieu n'arrive pas à vivre dans notre vie. Il n'y a pas quelqu'un sur sa terre. Tu as un cœur blanc. Moi, quand quelqu'un dit, mon cœur est blanc, j'ai tout demandé. C'est le sourcil. Toi, tu as un cœur blanc. La Bible dit que nous sommes plus chiens. Toi, ton cœur est blanc. Hein? Vous comprenez? La première étape. La deuxième étape, c'est quoi? Voilà, bien fait de Dieu. Dieu aime bien ça. Amen. Et puis, la troisième étape. La croissance. Amen. La croissance. C'est là où tu parles des sorciers. C'est là où tu ménages. C'est là où tu vas faire. Que, brise. Mais pardon, ton balai de chambre. C'est pas, tu n'es pas au front. Pas le tirer. C'est là où il y a cru fort. Seigneur, les sorciers de mon village, le sorciers de mon village, le village de ma maman, le feu sur vous. Je ne peux te dire, Seigneur, je vous attrape. Je te mets dans la chambre. Je mets le feu. Je mets le piment. Vous toussez là-bas, vous toussez. Il y a des gens qui font des pieds. Je vous attrape, vous tous. Les sorciers de la village de ma maman, de mon papa. Je vous mets dans la chambre. Je mets le feu. Feu. Je mets le piment. Vous touchez-vous tous. Il m'a fait voir ça. C'est la narine des sorciers. Pour la narine des sorciers. Vous me basez sur les seins et cultures. Dans le combat. Esaïe, c'est quelqu'un qui va se disait tout. Ah, je t'en dois. C'est là ce qu'il y a fait. La mort. Je retourne. Maladie. C'est les choses que les gens assis dans. Programmer. C'est pas pour pas prendre piment, ouvrir les portes, puis mettre les mains dedans, puis jeter. Piment, dans le feu, là. Oh, tu dis. Pas attaquer la mort. Pas attaquer l'humiliation. Pas attaquer la maladie. Pas attaquer tout ce qui est préparé dans le secret. Maintenant, quand je finis la pique, je dis que je déstabilise. Tout ce qui est le plan, j'annule ça. Amen. C'est ça le combat. J'annule le plan. J'annule. Et chaque jour, que tu es dans la prison de Dieu, il ne faut jamais oublier ça. Que tu veux le pas, ils ont toujours un plan. Que j'en choive le plan. Ils mettent le plan en place. Ils ont toujours des plans. Toutes les nuits. Là, quand il me lève le matin, à 3 heures, je dis, tout ce que les gens préparaient contre moi, ils ont décidé de faire la journée, là. Tu sais, c'est la mort, là. J'avais une main sous voiture. Tu vas t'en venir me prendre main sous voiture. Tu es malade, mais tu ne sais pas qu'il est joué. Ça dit, si vous ne voulez pas dans la prière, c'est là qu'il décide d'avoir la victoire. Quand Jésus dit, je veux te donner le pouvoir, il ne viendra pas lui combattre à sa place. Non, 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 non. Tu as le pouvoir. Le pouvoir, on fait de ce qu'on veut. Si tu veux dormir, ça, tu veux dormir, ça. On ne joue pas le pouvoir. Alléluia. La seconde étape. Vous avez la seconde, maintenant. Je veux te demander. Regarde les versets. Tu prends Dieu au mot. Dieu, voyez ce que tu as dit. C'est là que tu présentes. Tu ne peux pas être le Seigneur. Non. Je ne sais pas, il vous sait que tu as venu pour me demander. C'est qu'il y a un problème. Mais j'ai dit, je ne sais pas. Seigneur, il faut demander pardonner d'amour. Demande à Dieu. Tant qu'il va pour lui le suivi, là. Il veut faire pleurer Dieu. Dieu a pleuré. Mais Jésus pleura, donc. Jésus a toujours pleuré dans le ciel. Dieu s'en fiche. Amen. Il s'en fiche. Il peut dire, je te fais confiance. Je sais que le langage, ce qui est impossible, ça n'existe pas chez toi. Je suis malade. Je suis convaincu que tu vas me guérir. Je te présente ça. Amen. Il faut avoir la persévérance dans la prière. Je vais te présenter la prière. Si tu ne t'as pas guéri aujourd'hui, tu seras guéri demain. Continue de prier. Tant que Dieu. Il y a des sujets qu'on a abordés dans le ministère. C'est maintenant que Dieu a fait nous déverser. Pendant des années. Mais tu tombes. C'est ça la persévérance dans la prière. Amen. Maintenant, il y a la sixième étape. Quand il finit de prier pour toi, il faut bien prier un goïsse. Il faut prier pour les autres. Il est fini de prier, Seigneur. Moi, je prie pour lui. Il est malade. Il est malade. Seigneur. Amen. Lui, qu'on n'est pas prié. Parce que moi, il est malade pour prier pour lui. Il faut prier pour les autres. Il faut prier pour les membres de ta famille. Ceux qui ne sont pas convertis, là. Il faut prier pour eux. Amen. Il faut prier pour eux. Il faut intercéder pour la Côte d'Ivoire qui est ta nation. Parce que la paix, là, elle dépend de ta paix. S'il n'y a pas de paix ici, toi, tu ne dois pas faire brise, tu dois avoir le Seigneur. Non. Tu dois prier pour la Côte d'Ivoire. Tu dois intercéder pour le quartier. Tu dois intercéder pour les membres de ta famille. Ça, c'est l'intercession. Amen. Il y en a quand tu finis de prier. Tu vois, la 7ème. La 7ème. La 7ème. La 7ème.